Parfois, être avant-gardiste, c'est être occulté. C'est le cas d'Eva Circé-Côté dont je veux vous parler aujourd'hui. Elle est la première bibliothécaire publique de Montréal, mais sa vie est loin d'être aussi rangée que les rayons dont elle s'est occupée. Elle a été une journaliste prolifique, féministe avant l'heure, une autrice à succès et une militante active pour l'éducation et le progrès. Née Eva Circé le 31 janvier 1871 à Montréal, elle a tout d'abord fréquenté le couvent des Sœurs de Sainte-Anne, où elle s'ennuie pour mourir à apprendre des choses comme la couture et la vie ménagère. Il faut dire qu'à l'époque, l'éducation des jeunes filles, c'est surtout de l'éducation pour futurs jeunes mariés et ménagères. Durant le reste de sa vie, Eva fera de l'instruction qu'elle souhaite obligatoire, gratuite et laïque, l'une de ses causes fétiches. Eva Circé-Côté, qui est née dans les années 1870, a été élevée à une époque où les filles n'avaient pas accès à l'éducation supérieure, vraiment, n'avaient pas accès au collège classique et elle a poursuivi des études jusqu'à 17 ans, ce qui était avancé à son époque, où la plupart des filles quittaient l'école maximum à 12 ans. Elle a été critique de l'éducation qu'elle avait reçue et de ce qu'elle voyait autour d'elle, ce qui l'a amenée, autour de 1907, à fonder un lycée de jeunes filles. Elle l'a appelée lycée. Le collège a dû fermer au bout de deux ans, mais quand même, c'est intéressant de voir le programme où on apprend aux filles des choses comme les arts, la danse et tout, mais aussi le commerce, l'économie, l'histoire, les sciences. On donnait une bourse à la fin de l'année pour le meilleur en sciences, des choses comme ça. Donc, elle a mis en pratique ce qu'elle proposait aussi. Même si Eva était essayiste dramaturge et poète, elle s'est surtout distinguée du côté de la chronique. De 1900 à 1942, elle a été publiée dans pratiquement tous les journaux progressistes qui avaient cours. Il y en avait beaucoup. En vrac, les débats, le pays, le monde ouvrier, l'avenir, l'avenir du Nord, le nationaliste, le monde illustré et aussi l'Étincelle, un journal qu'elle a cofondé en 1902 avec Charles-Gilles et Arsène Bessette. Cependant, elle signe ses chroniques de pseudonymes, parfois fantaisistes, comme Musette ou Colombine, parfois carrément bluffants, comme Julien Saint-Michel ou Arthur Maheu. Si ces noms de plumes assurent à Eva une liberté de parole dont elle profite allègrement, il la condamne à un certain anonymat. Les femmes journalistes, il y en avait. Il y en avait depuis la fin du 19e siècle, sûrement. Il y en avait très peu. Eva, sur ses côtés, a décidé d'en faire une carrière en 1900. Avec le temps, la plupart de ses pseudonymes sont devenus des pseudonymes masculins. Donc, elle n'a jamais eu la passe féminine dans un journal. Elle pouvait écrire sur tous les sujets. Elle a beaucoup écrit sur la politique, par exemple. Elle n'était pas confinée à un domaine qu'on appelait féminin. Sur plus de mille chroniques, ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'est prononcée sur tous les sujets. C'est un libéral progressiste. Et c'est le fil conducteur dans tous ses écrits. Elle se donnait comme mission de défendre les plus faibles dans la société, que ce soit des enfants ou que ce soit quelqu'un qui était persécuté. Et ça, il l'a écrit en toutes lettres très tôt dans sa carrière, vers 1903. Elle écrit vraiment sa mission. C'est justement dans ses chroniques que toute la force des idées d'Eva, sur ses côtés, se déploie. Elle est une féministe qui parle de reconnaissance juridique des femmes, d'égalité salariale, du droit de vote, de tolérance vis-à-vis la prostitution. Bref, d'enjeux dont on parle encore. Sauf pour le droit de vote, heureusement. D'ailleurs, elle a conservé son nom de jeune fille, Circé, même lorsqu'elle a épousé Pierre Salomon Côté, ce qui était rarissime à l'époque. Il y a plusieurs sortes de féminisme, comme vous le savez. Et elle, c'était surtout un féminisme libéral. Et ce que je veux dire par là, c'était pour des droits égaux. Pas de traitement de faveur, mais que les femmes soient traitées également dans tous les domaines. Ce qui dominait, c'était le féminisme maternaliste. Les femmes sont vouées à la maternité, donc elles ont des qualités spécifiquement féminines. Et à cause de ça, elles sont moralement supérieures, disons. Parfois, elle exprimait ces idées-là, mais en fait, elle revenait toujours à l'égalité. Ce qui dominait pour elle, c'était vraiment ce libéralisme. Quand je dis libéralisme, là, c'est elle minuscule, hein, on se comprend. Eva est également une championne de l'ouverture aux autres. Il faut se remettre à l'époque. Lors des premières décennies du 20e siècle, Montréal profite de vagues d'immigration d'Europe continentale et d'Asie. Des gens qui ne parlent ni français ni anglais. En parallèle à ses activités journalistiques, Eva Sirsé-Côté est bibliothécaire. Elle est même la toute première bibliothécaire publique de Montréal, en poste en 1903 à l'ouverture de la Bibliothèque technique de Montréal, devenue par la suite la Bibliothèque de Montréal. En se rendant à son travail, elle voit sa ville en ébullition avec plein de nouveaux citoyens. Eva Sirsé-Côté sent qu'il faut accueillir et unir tous ses nouveaux arrivants à travers l'éducation et le savoir. Elle luttera d'ailleurs pour l'acquisition de livres à l'index, ce que Mgr Bouchési, évêque de Montréal, voit d'un très mauvais œil. Fondamentalement progressiste et laïque, entendue comme appuyant la séparation entre l'Église et l'État, elle se fait montrer la porte de la Bibliothèque de Montréal en 1932. Après 30 ans de travail, elle dérangeait trop le pouvoir. Je crois qu'elle présentait une vision du Québec qui était tellement porte-à-faux avec ce qu'on enseignait qu'on ne l'a jamais enseigné dans les écoles ou dans les collèges. Elle ne correspondait pas au Québec qu'on s'est imaginé pendant longtemps, qui était la caricature du Québec de la grande noirceur. Mais en fait, il y avait des gens comme Eva Sirsé-Côté, elle n'était pas la seule, elle avait un cercle d'amis et tout. Ce qui serait bien, c'est qu'on s'en souvienne en nommant des lieux. Il y aurait pu avoir une salle à la grande bibliothèque, par exemple. Il y aurait pu avoir une bibliothèque à Montréal qui porte son nom. Et ça, ça n'a pas été fait encore et j'espère que ça va venir bientôt. Eva Sirsé-Côté meurt le 4 mai 1949, à l'âge de 78 ans, sans qu'elle n'ait pu profiter de la pleine reconnaissance de son apport à la vie intellectuelle québécoise de la première moitié du 20e siècle. Ce n'est qu'au cours des dix dernières années que son oeuvre sort finalement de l'ombre, un siècle, cent ans après sa vie active. Comme quoi, être avant-gardiste, c'est parfois être très patiente. Sous-titrage Société Radio-Canada